Salut à tous, bon allez aujourd'hui je vais installer ma deuxième étagère des chez Shooter la Shelf E-S2 donc j'en ai déjà tu vois mis une là-bas mais en fait nous avec les enfants enfin tous les produits qu'il y a tu sais entre nous tu sais très bien qu'une femme ça a 15000 produits ça ne sert que de deux donc en gros l'étagère elle est pour elle elle est déjà donc je vais en installer donc une deuxième et je vais te montrer un petit peu comment on fait tu vas voir que c'est assez simple et tu vas voir surtout la merveille que c'est ces tablettes de chez Shooter c'est une innovation de dingue et ça te décore la salle de bain c'est top donc à savoir que tu peux les mettre soit en neuf quand tu poses ton nom de ta faïence tu fais tes réserves en une grande carrière soit en rénovation comme ici donc c'est quelque chose que tu peux monter et démonter donc moi je t'explique sur location donc moi j'en installe deux mais le jour où je pars je peux repartir avec donc j'aimerais simplement faire un petit joint de carrelage et on n'en parle plus donc voilà je vais te montrer les étapes comment la faire comment faire une bonne étanchéité et être tranquille par la suite allez c'est parti déjà on débat de la bête donc hop donc voilà à quoi ça ressemble je vais donner un petit peu les mesures que tu as fait pour que tu te rendes compte donc tu vois que ce sont les mesures elles sont écrit ici pour toi ce sera peut-être à l'envers donc ça fait hop je te mets comme ça 19,5 par 19,5 avec un retour de 75 millions donc tu vois ça fait quand même une grande surface je te montrerai tout à l'heure t'en poses vraiment beaucoup dessus donc tu as plusieurs designs tu as ce design là et tu en as un autre comme ça moi j'ai choisi celui-ci parce que vraiment je préfère donc là les couleurs anthracite et ça rend vraiment vraiment super bien donc les designs aussi sont faits pour décorer mais aussi pour laisser passer ton lot qui va s'accumuler dessus et donc là ce que je vais faire c'est dans mes joints l'emplacement des petits ergots qui vont rentrer dans le dans le carrelage donc tu vois ces ergots là ils font un petit peu moins de 2 mm si je dis pas de bêtises donc sur du joint de 2000 ça passe un peu chaud mais ça passe quand même donc moi ce que je vais faire c'est que déjà je vais tracer mes emplacements de mes pattes ce que je fais c'est que je positionne ma tablette alors gros je vais donc on va la mettre ici pour les enfants ça sera pas mal ouais c'est bien je sais pas si je la mets ici attends je vais repartir ce petit point technique avec manon je vais pas enlever je la mets sur pause ça y est le point technique est vu donc on a dit ici pour les enfants c'est bien donc là je regarde où vont les ergots sachant qu'ils vont là aller un centimètre de plus par l'autre donc je me calcule un trait un peu plus loin ici on va le démarrer là on fait la même chose là aussi donc ça y est des emplacements sont tracés par rapport à mes ergots donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais gratter mon joint donc pour ça j'ai un vieux tournevis qui est un peu abîmé et là je vais m'amuser à gratter tout mon joint pour que mes ergots puissent rentrer dedans allez c'est parti bon ça y est c'est terminé j'ai fait les emplacements donc j'ai fait mes petites encoches tu vois dans la faillance tu verras peut-être pas très bien donc j'ai grappé mon joint surtout quand tu graffes tu fais gaffe de pas aller trop loin non plus tu vois tu vas jusqu'à la colle à carrelage après tu t'arrêtes parce que sinon je sais pas risque d'abîmer toute ton étanchéité qui est derrière le carrelage et ça c'est pas bon mais pas hein vaut mieux éviter même si tu me diras je suis même pas sûr qu'il y ait une étanchéité derrière celui ci c'est pas moi qui ai fait la pose du tour donc donc voilà j'ai eu un petit problème technique je vais t'expliquer après donc ce que tu fais une fois que tu fais ça t'aspire donc là moi j'ai un petit coup d'aspirateur normalement ce que tu fais c'est que dans les trous avant de mettre ta tablette tu mets une colle une colle PU dedans pour que ça te maintienne bien niveau tes encoches moi je te le dis je vais pas le faire ici parce que le but c'est pas de galérer quand je vais la démonter comme je sais que je vais repartir quand je vais repartir d'ici je vais reprendre mes tablettes un simple silicone sur le tour ne tiendra ma tablette et me fera mon étanchéité sans problème donc je t'explique un petit peu le souci que j'ai eu c'est que là tu vois on est sur des joints de base de 2 mm mais en regrettant que le joint ne s'adressait pas parce qu'on est sur de la faïence comme ça c'est de la faïence batterie donc on a un petit biseau qui se fait sur le carrelage donc si tu veux tu as un joint qui ressemble à l'extérieur à deux trois milles mais à l'intérieur je ne sais pas avec quoi il a posé le croisillon mais c'est pas du croisillon de 2000 parce que moi j'ai mesuré mes ergots ils font 2 mm d'épaisseur 1,5 mm d'épaisseur dans du 2000 ça passe sans problème sauf que là j'étais embêté à trois endroits donc soit c'est le carreau là le dernier qui est par un petit peu en travers ou avec la forme enfin c'est tout donc moi ce que j'ai fait c'est que je suis venu tu vois limer de chaque côté les ergots donc tu vois ici ça fait 1,5 mm donc ce qui n'est pas énorme donc moi je suis venu un petit peu les relimer tu vois j'ai pris ma lime je suis venu les limer des deux côtés pour que ça rentre donc une fois que tu as fait ça tout simplement tu viens la mettre dans tes encoches tu vois tu n'as plus qu'à la mettre comme ça donc moi par contre ce que je fais avant je suis un peu un maniaque des joints de silicone je vais venir mettre un scotch sur tout le tour avant de la poser ce sera plus simple je te mets sur pause et je te reprends voilà ma tablette est propre préparé tu vois j'ai scotché désolé j'avais pas plus gros comme scotch non en fait j'avais c'était juste le seul que j'avais fait sur place donc j'ai déjà pré scotché comme ça tu vois quand je vais venir faire mon petit silicone sur tout le tour eh ben j'aurai un joint qui va être magnifique j'ai horreur des gros joints des gros pâtés de silicone ça me blu ça me délai donc voilà là je vais l'installer je la rentre bien tu vois elle est bien mise en place et maintenant moi j'utilise mon petit silicone blanc sanitaire de chez Perth je ne vous présente pas plus vert je ne vous présente plus vert franchement très bien gros ça me dit il nous convient très bien Johnny Paul donc on ne change pas une équipe qui gagne donc là je vais venir faire mon petit silicone donc comme je t'ai expliqué normalement quand même tu mets de la colle vélue avant dans tes trous avant de le refoncer pour vraiment avoir un bon maintien bon maintenant ici je suis chez moi je suis en vocation donc je sais que je vais repartir donc je fais simplement un petit silicone autour donc c'est parti je vais vous présenter la petite colle qui va bien la petite colle et donc toujours important de faire ton silicone au dessus et en dessous de ta tablette il faut être sûr que ce soit bien l'étrange de tous les côtés donc là ce que je fais c'est que je retire mon coche je vais bien lisser un petit coup au doigt au dessus en dessous et là tu vas voir un peu quand je te dis quand tu prends un peu de temps désolé ça a coupé en prenant le téléphone du support donc comme je te disais quand tu prends le temps de faire les choses bien tu arrives à des résultats impeccables donc là tu vois j'ai mis un petit scotch et en fait tu as un joint qui est nickel chrome donc comme je disais au dessus et en dessous pareil c'est la même chose tu vois tu es sur un joint parfait tu n'as pas besoin de plus tu n'as pas besoin de faire un pâté comme ça pour que ça soit étanche non tu fais un truc propre tu le laisses bien sécher et tu n'auras jamais de problème donc voilà ce que ça donne tu vois les deux tablettes alors c'est une douche standard 90 par 90 c'est rien d'exceptionnel mais déjà ça en fait tu vois ça te ramène vraiment de la déco un petit côté sympa et surtout hyper hyper pratique tu n'as pas tous tes jeunes douches qui traînent par terre tout est posé sur la tablette tu vois là la tablette elle est assez basse pour les enfants ça pour nous les grands enfin surtout pour madame je pense que moi je risque de me retrouver avec les enfants il y a de grandes chances mais voilà donc hyper pratique comme je te disais dans le neuf dans la rénovation comme là tu peux les démonter tu rejoins et on n'en parle plus donc écoute j'espère que ce petit tuto avec shooter t'aura plu et tu vois au moins que c'est assez simple et en fait ça te ramène une déco tout de suite dans ton maison donc ça note bien tu as différents modèles je te montrerai un petit peu tu as différents modèles différentes formes tu as plein plein de trucs voilà et shooter c'est la qualité avant tout donc voilà écoute je te dis à bientôt et passe un bon week-end ciao 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 ciao